Je pense que la France était un peu le dernier bastion, entre guillemets, résistant et peut-être aussi dans l'esprit du Guy de Michelin. Jusqu'à présent, ce n'était pas quelque chose de facile de promouvoir une femme. En tout cas, il y a eu des potentiels, évidemment, mais qui ne sont pas allés peut-être jusqu'au bout. Je suis allée en cuisine en septembre 1992, j'y suis rentrée, et là, ça m'a marquée. J'y suis restée un an. Après, j'ai quitté la cuisine et j'y suis revenue après la paire de la troisième étoile. Et c'était un peu comme la première fois, malgré tout, cette fois-ci. Parce que pour moi, c'était vraiment… j'y retournais pour qu'on me battre, pour arriver à retrouver la troisième étoile. La motivation, elle était décuplée. Donc, à la fois, il y a eu transfert de ce savoir-faire par cette équipe. En même temps, le transfert ne s'est pas fait forcément dans la facilité. Donc, il y a eu aussi… il y a des moments de rébellion où on ne supportait pas, après, ma façon de voir, de faire évoluer la maison. Donc, ça n'a pas été simple. Je pense que c'est plus difficile pour une femme, parce que c'est difficile de prouver ses compétences. Une femme se sent toujours coupable d'être dans un métier qui ne m'est pas destiné aussi. C'est ça aussi. Donc, moi, j'ai eu longtemps ce sentiment de culpabilité. Mais la plus grande difficulté, c'est d'être une femme, faire sa place dans ce milieu déjà, et d'être une maman aussi, et d'arriver à concilier les deux de façon à être efficace au travail. En ce moment, c'est plutôt maman. Elle s'occupe bien de nous. Elle nous bichonne. Je crois que mon surnom, c'est ça, en plus. Je crois que tout le monde m'appelle maman. Pas devant moi. Donc, je pense que oui, je suis un peu devenue la maman. En plus, c'est plutôt la rillette de fond. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que les gens ne se sentent pas mal. C'est pas bon, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Les gens qui viennent manger dans ma maison, ils en mangent une cuisine, alors qu'ils trouvent féminine ou pas. Mais en tout cas, il y a une identité. Donc ça, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est plus féminin, plus calme. C'est pas pareil. C'est pas la même façon de faire. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. 10 ans.